L'image sur le ticket fait rêver, un viaduc sorti de l'oubli. Beaucoup ici veulent y croire depuis que le monument est sous les feux du loto du patrimoine et de la mission Stéphane Bern. J'aurais voulu un ticket à gratter pour le viaduc et puis tu me donnes un gagnant. Et voilà, merci. J'en prends un presque tous les jours. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on sait où va notre argent, c'est pour une bonne cause. J'espère que ça va y faire. Il y a eu vraiment un engouement pour ce jeu, sachant que c'était pour le viaduc. C'est vrai, on est un petit peu chauvin, mais c'est notre viaduc, donc on a envie que ça soit bien pour lui. 470 mètres de longueur, 133 mètres de hauteur. Au moment de sa construction, le viaduc ferroviaire des Fades était le plus haut du monde, plus haut que celui de Garabi. C'est extraordinaire d'avoir quelque chose qui est un record du monde et un témoignage d'une époque où la construction métallique en France était rayonnée sur le monde entier. On parle beaucoup d'Eiffel, mais on a construit à la même époque le port de Tokyo, on a construit le canal de Suez, on a essayé de construire le canal de Panama. C'est cette époque, c'est une époque de rayonnement. L'ouvrage, qui a longtemps attiré des milliers de touristes dans les Combrailles, sombre peu à peu dans l'oubli. En 2007, la ligne est suspendue. Sur ces images, le dernier train à avoir emprunté ses voies. Jusque dans les années 70, il y avait près du viaduc 4 hôtels. Il n'y en a plus aucun. Le plus beau point de vue sur le viaduc, lui, est toujours là. Entretenu par un passionné, il a racheté l'un de ses bâtiments il y a 12 ans pour en faire des gîtes. Quand je suis arrivé ici, il y avait des arbres encore qui cachaient la vue entre la maison et le viaduc. On ne voyait pas le viaduc ni le plan d'eau en bas. C'est moi qui ai coupé tous les arbres quand j'ai retapé l'hôtel pour faire un gîte ici. Les clients viennent ici, attirés par le géant de pierre et de fer, dont la construction a duré 8 ans. Les travaux commencent le 28 octobre 1901. Ils s'achèveront le 11 septembre 1909. 800 personnes participent à ce chantier titanesque. Le montage du tablier s'effectue au départ de chacune des deux rives. Les piles, construites à la chaux et au sable, sont l'oeuvre des maçons itinérants de la Creuse. Elles sont encore aujourd'hui les plus hautes piles de ponts en maçonnerie traditionnelle, jamais construites. La surface de la base, c'est pratiquement la surface d'un terrain de tennis. Et à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de place. Et le chantier, l'épaisseur des murs, était un chantier où les gens pouvaient s'appuyer. Ils montaient comme les matériaux par l'intérieur. Et c'était un exploit journalier. Lorsqu'il était en service, sur la ligne entre la Pérouse et Volvic, le viaduc des Fades était repeint tous les 10 ans. La dernière fois, c'était il y a 35 ans. Aujourd'hui, la rouille ronge la structure. Les travaux de réfection sont estimés à plus d'un million et demi d'euros. Une partie de la somme viendra des Jeux. Avec ces travaux, l'association et les élus locaux envisagent la création d'un vélo-rail. La commune des Ancises va racheter l'ancienne gare SNCF. Il fallait un projet de valorisation pour prétendre à être tenu. Donc nous avons pensé et imaginé mettre en place un vélo-rail qui partirait de la gare des Ancises en allant jusque sur le viaduc des Fades. Un regain d'intérêt pour le viaduc qui permet à chacun d'imaginer un avenir pour le site. Moi, je souhaite que ça serait quelque chose de différent. L'idéal pour moi, ça serait si on peut-être invité un artiste pour faire un dessin sur le viaduc, quelque chose d'extraordinaire, qui n'existe pas ailleurs dans le monde et qui va faire venir des touristes pour faire cette viaduc avec la peinture extraordinaire. Donc quelque chose de vraiment différent. Ça serait super. Mais le vélo-rail, c'est un projet sympa parce que ça fait promener un petit peu des gens. Et voilà, soit du vélo-rail, soit un voie verte. Pour moi, je pense que ça sera l'idéal. La somme allouée par la Fondation du Patrimoine à la restauration du viaduc des Fades sera dévoilée à l'occasion des Journées du Patrimoine. Quel qu'en soit le montant, l'opération aura permis de mettre à nouveau en lumière le géant des Combrailles. 110 ans après son inauguration, il continue de fasciner ceux qui l'approchent.